Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, on va achever la suite des 10 guides SBR concernant donc la vague des 10 nouveaux niveaux de SBR correspondant avec la dernière catégorie donc qui est la catégorie Cyborg alors pourquoi l'avoir proposé en dernier cette catégorie Cyborg ? Tout simplement parce que j'estime que c'est le SBR le plus simple de la nouvelle vague des 10 SBR parce qu'on a affaire à une team donc qui a, enfin une catégorie même, pas forcément cette team là en particulier mais la catégorie présente énormément d'unité polyvalente, présente un ensemble qui a énormément d'atouts défensif, offensif, on a également des attributs spéciaux comme les debuffs etc donc on a une team qui est vraiment très très forte à ce niveau là et sachant qu'en face le SBR n'est pas spécialement compliqué, il est à peine au-dessus de la moyenne au niveau des dégâts infligés donc on a finalement un ensemble qui va très très bien fonctionner alors moi je vais vous proposer aujourd'hui deux teams, je vais quand même faire attention parce que je sais très bien que le Cell LR Int est sorti récemment et que tout le monde ne l'a pas donc j'avais pas forcément envie de vous proposer une team avec le Cell LR Int vous voyez que je joue le Cell LR Endurance, vous allez voir qu'il y a plein d'alternatives on va en parler assez rapidement donc au niveau de cette team là, déjà peut-être une petite particularité par rapport à d'autres choses que vous pouvez voir ailleurs je joue au C21 en leader alors pourquoi jouer au C21 en leader et pas au C17 parce que le vrai leader premium dans cette catégorie c'est le C17 Endurance pourquoi jouer au C21 ? tout simplement parce qu'elle donne 150% de défense alors certes le C17 je rappelle il donne PV à attaque 170% mais il donne défense plus 130% alors pourquoi plutôt jouer cette C21 ? parce qu'au final on perd quand même 150% partout quelque part c'est moins avantageux qu'avoir deux fois 170% mais une seule fois seulement 130% alors pourquoi jouer 150% de défense ? parce que c'est une team qui est beaucoup axée des buffs on a C21 qui débuff, on a C17 qui débuff là dans cette configuration là il n'y a pas énormément de débuffeurs en réalité mais dans la team cyborg dont vraiment l'idéal ici je vais jouer une team un petit peu plus complexe à jouer mais vraiment dans la team cyborg idéale il y a énormément de débuffeurs il y a aussi les petits Cell juniors etc qui débuffent il y a vraiment beaucoup beaucoup de débuff de toute façon déjà on va jouer 3 débuffeurs ce qui est pas mal en soi dans l'absolu et bon dans l'autre team vous allez voir qu'il y a quand même le C21, C17 il y a aussi le Cell LR une fois transformé qui débuffe donc on passe là à 4 débuffeurs et puis comme j'ai dit il y a moyen de vraiment de créer une team full débuff mais bon j'ai pas tout ce qu'il me faut j'ai pas les petits Cell juniors donc forcément ça va pas jouer mais en tout cas voilà c'est une team qui a beaucoup joué sur les débuffs vu qu'on a C17 qui va être très très souvent présent mais quand on en a 2 C21 qui va aussi pas mal tourner donc les débuffs ça va pas mal fuser et en fait ce petit bonus de 20% de défense ce qui peut paraître ridicule comme ça même si on perd des PV même si on perd du potentiel offensif ce qui finalement n'est pas un ton un problème que ça vu le potentiel offensif de la team en fait ça va beaucoup jouer justement vu qu'on débuffe à l'arrière on va prendre quelques dégâts si on était en double 130% d'eff là où on double 150% d'eff on aura justement tout pile à cette défense pour ne plus prendre des dégâts en auto-attaque quand les ennemis sont débuff et cette différence là elle joue énormément on va prendre beaucoup de ça amène vraiment une certaine plus value sachant qu'ici on a par exemple Celtic qui va nuquer donc forcément lui il va prendre un il va beaucoup aimer ce petit buff défensif de 20% ça va l'aider énormément à monter vu que c'est un nucker ça va monter exponentiellement donc ce petit buff de def qui peut paraître anodin va jouer beaucoup ici vu qu'on a vu comme je l'ai dit il y a beaucoup de debuffs bah on aura une team qui forcément va beaucoup mieux se débrouiller défensivement parce que sinon avec c'est en 30% de def seulement et bah les debuffs vont pas être suffisants pour complètement pour complètement annuler les dégâts reçus donc voilà parce que je joue ses 21 leaders je pense que j'étais assez clair là dessus évidemment c'est 17 ça me paraît évident c'est 17 c'est quand même un gros MVP dans cette team c'est pourquoi on l'appelle c'est 17 MVP il debuff il donne 60% de défense à tous les alliés qui plusent 3 il tape quand même pas c'est quand même pas si dégueulasse que ça offensivement et puis derrière réduit les gays de 40% quand on est sous la barre des 77% PV c'est très 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 fort de réduire les dégâts encaissés évidemment ici à l'arrière on va jouer C16 C16 je pense qu'aussi vous j'ai plus vraiment besoin de le présenter vous le savez c'est une énorme unité dans la team Cyborg évidemment à la question de savoir si C16 Int est meilleur que C16 Tech dans la team Cyborg je trouve que C16 Tech est meilleur tout simplement je pense que la seule team où C16 Int est vraiment plus performante c'est la team Cyborg Staga 2 Cell tout simplement parce qu'on a Gohan dedans du coup ça pourrait pas proc son deuxième boost mais sinon C16 Tech est meilleur surtout quand il est dans un contexte de team Cyborg donc il va récupérer son buff son buff maximal de 90% de def sachant qu'il en a déjà 80 qui monte quand même à 170% de défense grande chance d'activer la garde et puis surtout il va récupérer 50% de def sur sa SP ce qui ne fait pas du coup le C16 le C16 par contre Intelligence pardon donc ça lui fait monter à 230% de def là où d'ailleurs il me demande si ça se multiplie pas il faudrait vérifier mais en tout cas on est au minimum à 230% de def là où le C16 Intelligent dans cette team là il ne serait qu'à 100% donc ça me paraît assez évident et puis il récupère cet attribut de la garde activée grande chance donc c'est aussi fort que C16 In même plus fort du coup le seul problème de cette unité dans cette team ce sont ses liens qui sont un petit peu pourris mais voilà il y a C17 qui va tourner donc théoriquement ça ne va pas non plus trop gêner C18 Tech également excellente unité qui va nuquer du coup avec n'importe quel type de ki elle va récupérer 7% de défense par sphère de ki obtenu également de l'attaque mais ce n'est pas important ici elle a un buff de def de base et puis elle va aussi récupérer de la def sur sa SP 30% donc c'est stackable trois fois on a fait ici une unité qui est particulièrement défensive plus qu'offensive elle va très très bien tanker également donc voilà beaucoup une team qui est vraiment très axée défense il n'y a pas beaucoup de gros cogneurs il n'y en a pas des masses d'ailleurs on parle de gros cogneurs on va arriver à la ligne des selles avec sell tech qui je pense vous l'avez tous aujourd'hui en tout cas pour la plupart d'entre vous vous avez sell tech disponible via la ds rouge depuis un petit temps maintenant la ds rouge est déjà revenu 4-5 fois donc pour ceux qui jouent depuis un petit temps théoriquement vous avez au moins une fois sell tech donc sell tech je rappelle récupération de 10% des pv c'est un très très gros nuqueur 15% attaquer de def par sphère de ki obtenu il récupère quand même quand vous prenez une sphère de ki arc-en-ciel donc au final c'est un très très bon personnage il a boss donc ça ça va énormément l'aider notamment avec les autres sell donc c'est un personnage j'ai pas eu besoin de vous le présenter également c'est l'un des meilleurs ztr du jeu il va être extrêmement performant des énormes stats également 19000 pv presque 18600 en attaque 14400 en défense il est à 100% ici il va être très très clutch notamment que le sell et l'air endurance alors voilà ça c'est l'unité remplaçable de la team ça c'est mon petit kiff de ramener sell et l'air endurance je sais que tout le monde n'a pas sell et l'air endurance vous pouvez largement le remplacer on va en parler juste après évidemment si vous l'avez ramenez le c'est un très très gros atout il carnage en récupérant 10% des pv donc c'est très très fort sinon vous pouvez le faire partir en spell team à ce moment là il va augmenter l'attaque pendant un tour infliger des dégâts titanesques donc voilà c'est un personnage qui peut se jouer en deux temps soit dans l'attaque tout le monde c'est un petit peu moins fort on va récupérer des pv donc c'est plus contrôle on essaye un petit peu de contrôler le plateau sinon si vous devez vraiment absolument faire un kill vous partez en spell ultime et là il va balancer limite deux fois plus de dégâts qu'en première spell et là il va bombarder par contre pas de récupération de pv pas de contrôle on n'attaque qu'un seul ennemi c'est comme ça qu'il se joue un petit peu sur sell et l'air endurance en deux temps c'est assez pratique sachant qu'il récupère un boost d'attaque et de défense de 90% inconditionnel et un boost d'attaque supplémentaire de 10% par ennemi et qui plus un également ça va être très très utile parce que dans ce SBR Cyborg on commence avec une phase avec 5 ennemis les fameuses machines mutantes dont personne ne connait le nom puis on a 2 ennemis ça va être un petit peu moins fort après on a de nouveau 3 donc vraiment sur cette première phase on est assez on est très très content parce que du coup il va récupérer 50% d'attaque supplémentaire sachant que je crois que ça se multiplie qui plus 5 également qui dit ça va être pas mal avantageux sachant que je répète le premier combat c'est l'un des combats les plus importants finalement parce que c'est là où on va pouvoir grider économiser des items et donc forcément le Cell et l'air Endurance il va se mettre plutôt bien je n'ai qu'un doublon et pourtant vous voyez 22 000 PV c'est énorme presque 20 000 d'attaque énorme 12 000 de def c'est un petit peu plus faible mais ça reste quand même énorme également ça reste pas mal du tout donc voilà une unité vraiment très 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 intéressante ici le Cell et l'air Endurance et donc voilà ça c'est la team que je vais vous proposer ici pour cette run là vous voyez que forcément on n'a pas c'est pas une team qui est vraiment ultra optimisée finalement au niveau du ki notamment il y aura peut-être quelques galères vous allez voir que j'ai pas de chance du tout d'ailleurs dans la run j'ai pas mal de coups d'échade donc forcément ça va jouer en ma défaveur et pourtant on va passer maintenant j'ai quand même envie de vous proposer une autre team une team pour ceux qui ont de quoi faire en cyborg vraiment qui ont droppé etc on est sur quelque chose un petit pas très très différent mais voilà les quelques modifications vont être décisives c'est une team qui vous permet de faire un no item en cyborg j'ai pu faire le no item en cyborg je vais pas vous présenter la run parce que je trouve pas que c'est pas intéressant je suis pas là pour faire du show ou je ne sais quoi le but c'est de vous aider c'est un guide je vais pas vous présenter la run en no item c'est plutôt facile finalement à jouer de toute manière donc en fait on retrouve la C21 leader le C17 le Celtic le CLR endurance par contre on va intégrer Super C17 qui pourrait très totalement s'intégrer ici la raison pour laquelle je l'ai pas mis parce qu'en fait j'avais pas envie de le mettre mais finalement il performe pas mal parce qu'il y a notamment deux gros ennemis puissants c'est les Rildo deuxième et troisième combat ils sont très très gênants le Super C17 il est assez cool pour encaisser les Rildo et puis quand il y a C17 qui est là il a suffisamment de défense pour bien tanker je rappelle que Super C17 c'est quand même une réduction des gars encaissés de 40% le seul bémol c'est qu'il a pas boss donc ça peut gêner dans la team même si tout le monde a pas boss évidemment mais voilà c'est au moins la divinité boss au moins bien en sport forcément et puis derrière il récupère un petit peu d'attaque donc bon quand il a stacké il finit par taper un petit peu il tape 1.2 million je crois quand il est full stack donc c'est pas horrible sachant que j'ai 3 doublants moi et puis il a quand même des liens pas dégueux hormis boss il a quand même vitesse époustouflante il a peur des espoirs cauchemars etc ça peut être assez cool et puis évidemment le CLLR intelligence voilà c'est pour ça que je ne vous propose pas de manière cette team là parce que je sais que tout le monde n'a pas dropé CLLR intelligence mais CLLR intelligence c'est juste exceptionnel comme unité il récupère énormément de défense il récupère beaucoup d'attaques en fonction des ennemis d'ailleurs au premier combat il se met extrêmement bien parce que quand il est full il va avoir 160% de def et qu'on sachant qu'il en a 5 ennemis il va récupérer un boost d'attaque de 180% si je ne dis pas de conneries il va taper très fort et il va tonquer super bien sachant qu'il a boss et puis surtout son senzu quand vous passez sur la barre des 30% je rappelle quand vous passez sur la barre des 30% il récupère tous vos PV en se transformant c'est super fort il débuff en étant transformé donc voilà le but c'est pas de vous faire un show ok de CLLR intelligence vous vous doutez bien que rien que CLLR intelligence permet de faire nos items sans trop galérer on a beaucoup de récupération de PV entre CLL endurance on a 20% de récupération en boss donc on tombe très bien l'autre rotation on pourrait mettre super C17 avec C17 ça tombe très bien également c'est bien que C17 il récupère une réduction de dégâts lui-même sous la barre de 77% de PV qu'on a une team qui contrôle très 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 bien son SBR ici et donc pour s'intéresser à la catégorie en elle-même parce que comme je l'ai dit il y a beaucoup d'alternatives notamment sur ce CLLR endurance je sais que tout le monde l'a pas il y a énormément d'alternatives alors est-ce que C17 et C18 c'est ce que je vous conseille ? Non je sais pas ouf en vrai dans ce SBR à la limite ils peuvent débuff en spell ultime mais réellement je vous déconseille c'est pas la dinguerie si vous avez pas mieux ça se joue mais voilà c'est pas la dinguerie de l'année derrière on a le Cell Pui qui sont son ZTUR a du mal moi je vous déconseille de jouer Cell Pui tant qu'il n'a pas son ZTUR si vous êtes sur la JAP pourquoi pas jouer Cell Pui ça peut le faire maintenant je pense que Cell Tech va quand même pas mal carry ici la C18 Tech elle est dans la team que je vais vous présenter évidemment le Cell Int il a le même nom que Cell Tech de même moi donc c'est pas ouf maintenant si vous avez pas Cell Tech vous avez pas Cell Pui jouer Cell Int c'est pas con il va quand même tanker pas mal il a 90% de def c'est ça il va faire des dégâts qui sont pas horribles également récupération de PV sous la barre des 30% ça peut être gênant ça peut être gênant ça peut niquer votre Cell je crois que non ça ne nickera pas votre transformation de Cell mais voilà c'est un personnage un petit peu compliqué à jouer qui n'est pas forcément incroyable a priori vous avez Cell Tech voilà je répète a priori vous avez Cell Tech donc vous jouez Cell Tech derrière le Cell Tech voilà on va le jouer dans la team donc il n'y a pas lieu de le remplacer cette C-18 future Agi est pas mal du tout elle remplace les Ki Endurance en Ki Agi elle remplace aussi les Ki Intelligence en Ki Endurance sous la barre de 70% de PV donc ça ça va aider notamment le Cell LR Endurance avec de la régénération passive ça peut être cool de l'autre côté ça va niquer votre Cell Intelligent si vous le jouez elle a un petit peu de def attaque et défense 70% et puis elle récupère de la def sur sa spé donc ça donne mieux un personnage qui est pas horrible défensivement parlant c'est pas le meilleur mais c'est pas horrible c'est 18 c'est 17 pardon Agi c'est pas la folie par contre c'est un support et puis il n'a que ça lui il va se faire poutrer donc moi je vous déconseille de jouer ce genre de personnage là C-16 Intelligence on en a parlé si vous avez pas le CC Steak et si vous avez pas mieux C-16 Hunt c'est quand même l'affaire il a quand même attaqué défense sur 100% grande chose d'activer la garde comme le CC Steak c'est pas horrible là où ça va être gênant c'est qu'il récupère pas son deuxième boost vu qu'il n'y a pas de gun dans cette team logiquement dans Cyborg et puis je fais rien de spécial sur sa spé il cogne pas si vous avez pas le CC Steak vous pouvez jouer le CC Steak évidemment si vous avez pas mieux moi dans la team no item je mets pas C-16 mais dans la team où je propose moi si vous avez pas le CC Steak le CC Steak est jouable mais pas non plus la dinguerie de l'année derrière on a le Cell GT qui lui peut bloquer la spé c'est un attribut qu'on a pas dans le team de base pourquoi pas mais lui il se fait poutrer de nouveau on a pas de stun dans cette team il y a personne qui stun il y a vraiment absolument personne qui stun donc c'est pas la dinguerie de l'année il a un petit peu de def mais c'est largement pas suffisant qu'il faut le faire tourner en flotteur donc ça peut servir mais c'est compliqué c'est très compliqué c'est très intelligent sur la Jap il est très bon avec son Z-TUR sur la Glo c'est pas la folie du tout il ne fait qu'il complacer les kills il a un petit pouce à attaque donc voilà moi je vous déconseille très très fortement de jouer C-13 sur la Glo sur la Jap par contre il est très très performant il y a aussi la C-18 puissance elle est où parce que je l'ai pas encore Dokkan une fois Dokkan elle est excellente cette C-18 puissance si vous n'avez pas la C-18 texte si vous n'avez pas de C-18 performante cette C-18 puissance peut très très bien faire l'affaire elle debuff elle a un support pour les cyborgs ici 36% du coup vu qu'on est dans le cadre de la catégorie cyborgs donc elle a deux fois ses deux supports fonctionnent donc on a affaire à un personnage qui est pas mal performant aussi ici elle va ramener du debuff donc c'est très très utilisé en setting qui est déjà pas mal axé debuff et puis les dernières unités que je vais vous présenter c'est les C-17 intelligents voilà si vous n'avez pas C-17 endurance mais que vous avez C-21 vous pouvez toujours jouer ce C-17 intelligence il est pas horrible du tout il debuff il a un boost d'attaque en fonction des ki qu'il obtient mais voilà c'est pas ça qu'on va chercher chez lui qu'on va chercher chez lui c'est le fait qu'il peut aussi bloquer la SP pendant deux tours sur son passif donc il a deux compétences un debuff plus blocage de SP en flotteur ça peut le faire en flotteur ça peut le faire mais évidemment uniquement si vous n'avez pas C-17 endurance sinon ça pue la merde quoi c'est aussi une débuffeuse mais elle elle va monter sa DEF avec les sphères de ki obtenues je pense que c'est d'ailleurs le seul personnage du jeu qui est nuker DEF uniquement d'habitude les nukers c'est DEF et attaque ou seulement attaque elle c'est uniquement défense c'est assez rare je crois que c'est la seule comme je l'ai dit elle par contre elle a la chance moyenne d'étourdir l'ennemi attaqué pendant deux tours voilà ça c'est pas mal du tout ça peut aider par exemple le CLGT à procs en bonus attaque supplémentaire ça peut être cool évidemment sous réserve vous n'ayez pas une C-18 meilleure sachant que la C-18 agit du Battlefield qui est sortie récemment qui est très très performante C-18 tech aussi qui est excellent donc voilà c'est vraiment si vous n'avez pas si vous n'avez rien dans votre box ça peut toujours le faire vous avez aussi le CLGT endurance qui est un vent support qui bloque l'attaque SP donc ça peut le faire également sachant qu'on a beaucoup d'extrême dans cette team il va récupérer des PV aussi vent flotteur ça peut le faire donc vous voyez il y a énormément de possibilités en team silver c'est vraiment la fête du slip il y a vraiment beaucoup il y a même ce C-13 qui est jouable il réduit les dégâts encaissés de 30% quand la jauge de kit à 8 ou plus en flotteur ça peut le faire pourquoi pas il y a vraiment énormément de possibilités il y a ce C-17 tech également une fois de ken qui est pas mal je ne vais pas tout tout présenter non plus parce que je pense que j'ai déjà fait le tour d'une part et puis je pense que vous avez capté l'idée c'est qu'on a vraiment une catégorie qui est super variée d'ailleurs c'est pas pour rien on est à 17 minutes de présentation c'est la première fois que j'ai un guide SBR aussi long au niveau de la présentation c'est évidemment parce qu'on a énormément de possibilités donc ça pour dire que le CLLR endurance il est complètement remplaçable parce que souvent on me dit oui mais comment je fais sur le C-17 quand j'ai pas cette unité là je sais pas quoi bah vous avez vu il y a 40 000 remplaçants dans cette team on va passer tout de suite au gameplay je pense que vous avez capté l'idée voilà donc parti pour la run au niveau item c'est du grand classique 15, C8, Bulma, Dragon et puis au dernier item je choisis Marron vous savez que le dernier item ça peut changer en fonction des SBR ici je choisis Marron tout simplement parce que Marron c'est un debuff d'attaque pendant 3 tours je rappelle qu'on est dans le contexte d'une team qui inflige pas mal de debuff donc finalement rajouter un item qui debuff plutôt qu'une réduction de dégâts ça peut être pas mal intéressant pour la globalité surtout qu'on a fait un item qui est actif 3 tours et non pas 2 tours comme le Dragon ou le Whis donc c'est là où on est sur quelque chose assez intéressant et du coup on a pendant 3 tours un debuff qui va se cumuler aux autres debuff donc on est sur quelque chose qui tourne assez bien alors ici on commence du coup avec une rotation qui est pas horrible on a C21 pour démarrer alors j'essaye quand même de la faire tanker là voilà c'est pas la mort non plus sachant qu'elle va régénérer de 10% des PV c'est ça la force de cette team c'est que même si on se prend des dégâts immédiatement on va régénérer les PV donc on peut tenir sur des grosses rotations au niveau des boss même si ça tape très fort en face nous de notre côté on a quand même un potentiel régénératif très très élevé du coup on peut tenir des tours qui ont avec d'autres teams on se ferait juste déglinguer en fait donc avec beaucoup d'autres teams d'ailleurs ici c'est vraiment une des nombreuses forces de la team Cyborg c'est vraiment cette régénération sur le tour en temps réel on peut régénérer c'est pas une régénération au début de tour il y a des teams qui se régénèrent comme ça avec Métamorphosis etc c'est un petit peu le cas d'Extreme Puy qui va plutôt se régénérer avec des liens comme Métamorphosis ici dans la Cyborg c'est vraiment sur la SP donc on peut se prendre des dégâts récupérer les PV se reprendre des dégâts récupérer les PV donc c'est un petit peu un jeu au niveau de la barre de PV qui va descendre remonter en temps réel vous avez vu d'ailleurs qu'on a très très bien pu assurer ce tour malgré de SP quand même de la part de Nizou et de Bisou et Nat je connais pas très bien le nom de ces machines je sais que la J c'est Bisou je crois donc durant ces Nat deux autres je sais plus de toute façon leur nom il s'affiche quand ils partent en SP je crois c'est des machines mutantes de GT je pense que vous n'en tiendrez pas rigueur si je connais pas leur nom donc ici on a C18 tech avec C17 c'est une bonne rotation pourquoi pas après voilà moi je vous conseille quand même parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué après c'est quelque chose que j'ai remarqué bien après d'ailleurs en faisant mes tests en no item c'est quelque chose que j'avais remarqué c'est le fait que la rotation c'est l'élève endurance c'est le tech est vraiment très très fort donc vous allez me dire oui tu nous apprends rien ce que je veux dire par là c'est que c'est intéressant de les garder ensemble en fait ça vous crée une rotation en fait vous avez deux gros tanks off tank voire tank dans cette team finalement avec les debuffs etc ça prend pas grand chose même en SP à part si c'est vraiment à contre type etc on craint pas non plus des masses donc ça crée quand même deux gros tanks derrière on a non seulement ce sont des tanks ils ont une grosse force offensive que ce soit celle l'air endurance ou celle tech et puis de nouveau récupération des PV en temps réel donc tout ça permet en fait de revenir dans une game où par exemple j'ai eu des runs comme ça où je sentais mon item j'étais vraiment super mal en PV je pouvais pas trop profiter de la régénération de celle l'air intelligence donc en fait j'ai tout simplement bloqué les deux en rota ils ont boss en plus donc ça monte très très haut au niveau des valeurs offensives et défensives donc on a on a deux gros personnages qui tankent assez bien qui tankent même très bien qui n'ont pas de dégâts on récupère les PV non seulement en plus je parle même pas des doubles spé qui tendent de temps à autre donc ça monte 20% de régénération à 30 voire 40 si vous châtez de ouf donc vous revenez vraiment là où vous étiez vraiment bas niveau PV vous pouvez faire sachant qu'il y a encore C21 qui peut tourner récupérer des PV en plus en fait vous pouvez vraiment c'est vraiment la force c'est team cyborg au rythme de répéter vraiment cette régénération qui est vraiment constante c'est une team qui est capable d'être à 20% de PV et de revenir à 80 voire 100% très très rapidement en espace de 1 voire 2 tours c'est vraiment une très grande force dans cette team vous voyez avec les debuffs la régén la grosse def on finit vraiment par on est remonté niveau PV tout simplement on a très très bien assuré ici je crois qu'on a claqué qu'un item si je n'ai pas de conner jusque depuis le début parce que j'étais parti dans les monologues donc je n'ai pas très bien regardé mais je crois qu'on a claqué qu'un item donc vous voyez qu'on assure très très bien ici il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter on est vraiment on assure ici on a pas mal de on est vraiment remonté niveau PV ils n'ont pas réussi à nous mettre assez de dégâts et voilà au fur et à mesure du temps les debuffs s'installent tout le monde finit par se prendre un petit debuff par-ci par-là et comme ça tape de façon pas dégueu non plus bah forcément les ennemis tombent assez rapidement donc ce combo fait que la team se débrouille très bien et puis comme ça ça proc bah voilà on est très heureux 1,5 millions 5 x 2 je pense que c'est du double debuff de toute manière on va pas prendre grand chose bah le crit du coup qui descend l'unité derrière on prend 45 000 sur l'auto quand même mais voilà on s'en fout en fait on s'en fout complètement parce que 45 000 c'est quoi c'est peut-être 10% de nos PV à tout casser on aura du coup derrière Celtek je crois que Celtek est revenu déjà Celtek avec Cell Endurance du coup je crois qu'on a un C17 dans un Rota aussi ou C18 je sais plus qu'est-ce qu'on a comme Rota du coup ouais c'est ça c'est C17 avec les deux Cell donc finalement ici on aurait limite préféré on aurait limite préféré prendre un petit peu plus de Zeguia tout à l'heure pour Prokey Boss on avait clagué qu'un Dragon c'était donc bien ça ici on va claguer le deuxième Dragon je garde les marrons pour le dernier combat où ils sont de nouveau 3 je crois donc voilà c'est là où ça va être utile ici on part en Spe avec le Celtek donc ça va nous régénérer déjà 10% Cell Endurance ça va nous régénérer 10% la dernière position par contre est dangereuse là par contre je sais pas est-ce que j'aurais pas plutôt des buffs le Rildo même si Sigma m'attaque 3 fois 1 parce que là non c'est une machine c'est Sigma je sais pas je sais pas je suis pas non plus super serein ça dépend en fait si Rildo nous Spe si Rildo nous Spe avoir des buffs Rildo préalables c'était pas forcément ça aurait pu ça peut aider là pour le coup on sait pas où Rildo il va lancer sa Spe bah voilà double Spe de Cell Endurance on a récupéré tous nos PV 30% de récupération de PV en tout avec Celtek sur cette Rota pas mal de dégâts infligés surtout consacrés moi j'ai un doublant sur Cell Endurance donc ça peut arriver après voilà ici le debuff sur Sigma même si je répète que sur ce deuxième combat la grosse menace c'est Rildo il va nous Spe ça va nous faire super mal malgré la réduction de dégâts à 247 000 il nous a vraiment défoncé le gros danger de ce combat c'est Rildo c'est vraiment le très très gros danger de ce combat tout simplement parce que Rildo il est puissance et on a deux personnages Endurance c'est pas les pires personnages de notre team c'est quand même C-17 donc on en a besoin en fait de C-17 on va souvent on va le garder en rotation donc finalement on en a besoin de ce C-17 et le fait qu'on ait Rildo à contre-type ça peut vite ça peut vite partir en vrille au niveau des Spe au niveau des Zotto on va assez vite le calmer par contre au niveau des Spe il nous fera toujours très très mal malgré la réduction de dégâts etc par exemple vous avez vu j'ai reclaqué un C-8 immédiatement après vu qu'on a du debuff on a réduction de dégâts derrière on a quand même ici avec le C-8 les valeurs défensives elles explosent en team Cyborg c'est une team qui est vraiment énorme là-dessus c'est une team très très défensive donc si on ne craint plus rien on est vraiment assez serein avec ce C-8 sachant qu'on est de nouveau sous l'effet du dragon du tour précédent donc il n'y a vraiment rien à craindre ici on prend absolument rien du tout sachant qu'ici du coup avec la récupération de PV de nouveau on remonte à 100% je crois on débuffe le Rildo ici on récupère encore des PV je crois qu'on était déjà à 100% de toute manière bon sachant avec la C-8 je pense qu'on était bien à 100% oui on prend absolument rien du tout si on est de retour avec la double sel alors là ça peut être chiant ici c'est chiant parce qu'on a ce Rildo qui attaque 3 fois en 2ème position donc on ne va pas pouvoir mettre le sel endurance en 2ème position on va devoir le mettre en 1er le sel tech en 2ème qui va essayer de récupérer des PV parce que je pense que si Rildo se paie sur le sel endurance ça peut tourner au vinaigre ça peut tourner un petit peu au vinaigre là vous voyez les autos on ne prend déjà plus rien alors qu'on n'a pas boss je répète ici on n'a pas boss c'est surtout le cumul des debuffs qui fait qu'ici voilà on a tellement de def qu'au final c'est pas un problème sachant qu'on est encore sur l'effet du C8 niveau défensif évidemment donc forcément ici on ne craint de nouveau rien le sel tech qui part en super récupère les miettes qu'on avait perdu Sigma qui est déjà bientôt mort évidemment essayer de focuser Sigma parce que c'est lui qui a le moins de PV des 2 ça me paraît assez évident c'est vraiment lui qui a le moins de PV c'est la garde qui s'enclenche pour le C16 ici on récupère on a plus d'items actifs mais on a 120% de support de def vu le double C17 ici on va évidemment tanker avec ces 18 tech on va débuffer le Rildo on va débuffer le Rildo même 2 fois et théoriquement on n'a pas besoin d'items ici on va se débrouiller très très bien on ne prend absolument rien en auto comme d'habitude on ne prend toujours rien du tout en auto hop le Sigma qui se prend malheureusement il reste un trait ça va être gênant ici ce qui va pouvoir spé 134 000 sans item je précise Young Sigma il n'avait pas forcément été des buffs de ouf donc c'est très très bon en fait finalement même si dans l'absolu c'est quand même pas mal de dégâts c'est quand même très très bon de se prendre que en 2 SV à 3ème génération 130 000 en spé sans item mais là vous voyez malgré bien qu'on n'avait pas de réduction de dégâts ici le C17 n'avait pas activé sans la réduction de dégâts puisqu'on n'était pas sur la base des 77% début du tour bah avec les débuffs bah de nouveau Rildo il ne nous fait absolument pas de dégâts en auto évidemment en spé ça peut faire mal mais en auto c'est 0 vous voyez c'est vraiment 0 d'ailleurs là par contre Sigma nous a fait super mal 60 000 bah c'est logique vu qu'on n'avait pas des buffs ici on va mettre le Celtic en premier pour éviter le contre-type avec le Cell LR Endurance on va tuer Sigma récupérer quelques PV c'est la LR Endurance je crois que je vais le faire focus bah il va partir en carnage de mania donc il n'y a pas besoin de focus mais 10% de PV de nouveau et puis théoriquement bon j'envoie C21 sur Sigma pour être sûr et certain mais théoriquement C21 on va déjà taper sur le Rildo et donc le débuff c'est là où vous voyez vraiment la puissance de cette rotation des doubles sell on est sur quelque chose vraiment super solide et qui va faire remonter les PV très très vite surtout qu'on a le lien boss ici qui s'enclenche donc on est très très bon hop voilà on prend zéro en auto de nouveau on va redébuff et re-récupérer des PV sur cette spell de C21 on est de nouveau à 90% de nos PV c'est excellent évidemment une énorme gestion contrôle de cette team vraiment je kiffe je kiffe vraiment cette nouvelle team entre guillemets nouvelle team cyborg qui a eu pris quelques hubs bon évidemment ici je ne joue pas le Cell LR Intelligence mais j'ai vraiment repris goût à jouer avec la cyborg il y a quelques temps il y a à un moment donné où j'avais du mal avec la team cyborg parce que forcément on ne prend que dalle ici on ne prend vraiment plus rien on a tellement de debuffs que finalement la dev suffit amplement malheureusement le Doken Mode qui est claqué ici mais c'est assez chiant mais voilà malheureusement cette team là en particulier manque un petit peu de peps niveau offensif donc forcément le Doken Mode on est susceptible de le lâcher dans le deuxième combat sur l'autre team je vais proposer un autre item théoriquement le Doken Mode vous l'avez au troisième combat assez facilement là dessus il n'y a pas à tortiller du cul vous l'avez très très facilement au troisième combat il faut éviter d'ailleurs de l'avoir au deuxième combat sur le Doken Mode c'est plus fait pour l'avoir au dernier combat donc je disais par rapport à la team cyborg j'ai un petit peu de mal à la jouer au moment où le Goku Rush est sorti parce que c'est une team qui avait du mal en Goku Rush tout simplement la galerie en Goku Rush c'était pas la team de prédilection pour le Goku Rush parce qu'elle repose beaucoup sur les débuffs etc et en Goku Rush on peut pas débuff enfin je crois qu'après le Goku SSJ 3G on peut plus débuff en Goku Rush forcément c'est assez chiant mais forcément c'est une team qui avait du coup un petit peu de mal parce que son gros son gros avantage là elle l'avait perdue après évidemment elle avait toujours l'atout défensif la défense pure mais en Goku Rush ça suffit pas la régénération elle pose soucis et puis aussi les types adverses le fait qu'on a fondu puis de l'intelligence au dernier combat ça nous emmerde beaucoup sur des grosses unités comme CLLR Endurance et Celtic qui se font un petit peu emmerder donc forcément c'est un petit la team cyborg avait un petit peu de mal j'ai pas revu de gameplay en Goku Rush avec CLLR Int mais je pense que ça gère mieux maintenant team cyborg a eu énormément de up avec cette célébration des 300 millions vu qu'on a beaucoup de cyborgs forcément c'est l'arc un petit peu des cyborgs donc il y a pas mal d'unité qui sont qui en pop qui ont eu leur doken notamment la C18 puis Free2Play donc voilà la team zébrouille beaucoup mieux maintenant et j'ai pu reprendre goût à jouer avec maintenant je kiffe beaucoup une team qui est super cool à jouer super solide on est jamais inquiet vous voyez on est à 100% de PV et là on vraiment ne craint rien ici dernier combat je pense que c'est sur ce dernier combat où je vais avoir pas mal de déchats je crois il me semble que c'est ici que je vais avoir des petits coups de malchance je crois si je dis pas de conneries je pense que je vais avoir des coups de malchance bon on commence avec un marron directement donc la clique est marron parce que ici il faut pas déconner il tape quand même plus fort je rappelle les derniers combats de SBR tapent toujours plus fort évidemment ici dans un contexte où on a simplement 7 enfin on a 3 adversaires j'allais dire 7 adversaires je me crois encore en TB non on a 3 adversaires donc forcément ils ont moins de PV individuellement mais au contraire par exemple qui est tout seul en SB transformation fortifiante qui est très très chiante mais qui est très très chiant pardon je ne sais plus faire d'accord de l'adjectif non plus mais voilà ici 3 ennemis faut quand même pas les sous-estimer parce que c'est quand même certes ces 3 ennemis donc moins de PV individuellement mais ces 3 risques de SP et ça ça peut faire très mal ici on part d'ailleurs avec le Cell et la Endurance en SP ultime il n'y avait pas lieu de carnage on va voilà pour défoncer le Babi assez rapidement vu qu'il est intelligent on pouvait faire de gros dégâts ici la SP du Rildo sur le Cell et la Endurance qui va faire très très mal 250 000 mais derrière pas d'inquiétude le Celltech qui envoie 2 millions 4 qui est monté à 2 millions 7 valeur offensive qui a récupéré quelques PV ici qui va tanker absolument bien pas d'inquiétude vous allez voir le Dr Mew qui va nous faire un 0 dégâts ici 20 000 sachement avec marron actif c'est vraiment le lien boss plus le fait qu'on ait récupéré un mal de ki donc forcément le Celltech a bien assuré ici le Dr Mew qui est déjà pratiquement mort en fait sur cette rotation déjà pratiquement mort on récupère le double C17 sachant que chacun a leur réduction de dégâts on est plutôt pas mal sachant ici du coup on a on a 120% de buff de def on va essayer de tuer le Dr Mew et de debuff le Rildo très très vite comme j'ai dit le Rildo c'est lui qui gêne ici c'est pas quelqu'un d'autre c'est le Rildo qui gêne ici j'hésite à claquer un item j'ai quand même claqué un C8 parce que vraiment on avait besoin du C8 je sais pas on va le voir 270 000 PV on avait je suis pas si sûr qu'on avait vraiment besoin du C8 ici c'est peut-être une erreur de ma part d'avoir claqué le C8 mais bon je pense qu'à mon avis je devais être inquiet mais je pense qu'on avait pas besoin de claquer le C8 honnêtement on était assez serein ici comme je le rappelle ce sont mes premiers premières réussites de SBR donc forcément sur le moment j'ai pas forcément fait attention mais voilà avec le recul ça me permet d'analyser les erreurs de vous en informer c'est pour ça que j'aime bien ce genre de format parce que ça me permet de revenir sur ce que j'ai fait vous informer des potentielles erreurs que j'ai commises aussi avec le recul on n'a clairement pas besoin de C8 ici on aurait pu largement jouer sans a priori je sais pas trop pourquoi j'ai C8 je dois être inquiet je sais pas je vois pas la strat ici voilà ce genre de format me permet de vous faire des analyses de vous montrer où ça peut clocher là clairement le C8 était inutile on aurait pu le garder pour ici par exemple là ça va nous niquer le lien boss de ne pas avoir claqué d'avoir claqué C8 finalement donc on est pas mal emmerdé ici ici on va de nouveau taper le baby à pleine puissance pour lui impliquer un max de dégâts on va vraiment focus le reload au niveau des debuffs ce qui peut être gênant là par contre j'aurais peut-être claqué un item dans l'optique que j'avais pas claqué le C8 au tour précédent j'aurais peut-être claqué un item forcément je n'en claque pas parce qu'on a encore je crois que c'est le dernier tour de marron et le C8 est encore actif donc forcément il n'y a pas lieu de quelqu'un d'item ici le baby il va en prendre de nouveau pour son grade je ne sais pas si ça crie parce que je rappelle mon cellulaire endurance il a un doublant que ça va faire très très mal bon même son crit 1.3 c'est très très bon là c'est 21 qui va re-debuff Rildo parce que c'est lui qui va rester ronzi en fait des 3 il faut bien le cribler des debuffs le baby qui tape quand même fort ici vu qu'on n'a pas forcément trop de debuff par contre Rildo qui fait plus aucun dégât ici ici c'est un petit peu chaud ouais on va quand même mettre le C17 en premier parce qu'il a l'avantage type 3 fois euh bah moi j'aurais quand même debuff Rildo en vrai et je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas re-debuff Rildo j'aurais peut-être compté sur cellulaire endurance au tour d'après pour tuer baby enfin je n'aurais pas tué forcément baby directement mais on 2 sped cellulaire endurance je pense que baby il était mort en vrai voilà j'aurais peut-être re-debuff Rildo ici c'est peut-être là je ne sais pas je pense que j'aurais débuff Rildo quand même voilà nouveau hein l'avantage de ce genre de format c'est de pouvoir analyser les erreurs c'est intéressant c'est 18 tech elle va très bien ton queue il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus on attaque Rildo très logiquement pour le type neutre Rildo qui a pas mal de PV mine de rien on réattaque Rildo qui est quand même un sac à PV clairement bah de la même manière le baby ça on le voit pas trop parce que j'attaque avec cellulaire endurance donc forcément ça tape très fort mais euh baby est quand même un sac à PV aussi le seul qui est ici faible c'était Dr.Mew d'ailleurs on l'a pété directement je crois au deuxième tour il était mort ici on va alors je crois ouais de nouveau on tape on spell ultime le but c'est ici de vraiment descendre le baby avec le le cellulaire endurance c'est comme ça quand on joue et derrière Rildo on va attaquer avec tout le monde tout le reste on va attaquer avec le bah tout le reste de la team va focus le Rildo peut-être ici ici j'ai joué à un truc un peu particulier là je comprends le move c'est parce que en fait je me suis dit que ici vu les dégâts qu'on va mettre on aurait je pense que c'est 17 endurance va tuer en fait le ici le bah le baby tout simplement donc c'était pas une mauvaise idée de focus baby ici il reste vraiment plus de PV au baby je pense que ici la décision était bonne par contre d'attaquer le le baby au risque de ne pas debuff qu'il do seulement parce que du coup bah le baby bah il reste un trait théoriquement avec l'avantage type c'est 17 il le sort il le sort sans aucun souci ici on va voir ça mais je pense qu'il va le sortir il le sort 1 million de crit c'est bon il l'a sorti d'office oui après ça c'est le ça c'est ça s'appelle joueur malin c'était pas à force de ne pas debuff qu'il do parce qu'il récupère des debuffs les debuffs ils durent 2 à 3 tours donc c'est des unités plus souvent 3 tours quand tu debuff plus là on a eu de la chance il ne nous a pas spé mais c'était 130 000 en auto donc c'est une belle punition bon après on avait des heal donc ça va on a repris Bulma direct derrière et puis c'est terminé mais on va pas jouer au malin sachant que c'est 17 ici il a quand même sa réduction de dégâts donc ça va la spé direct de la part de Rildo à 227 000 il cogne très fort parce qu'on n'a pas debuff il faut faire très attention dans ce genre de boss il faut pas les sous-estimer il faut pouvoir les debuff activement sinon ils récupèrent leur debuff ça peut vite mal tourner bon ici ça va avec l'item on a pu récupérer suffisamment de PV pour qu'on puisse assurer et puis on recommence à debuff Rildo il va assez très très rapidement arrêter de nous faire des dégâts ça va on est pas non plus dans une situation de merde voilà déjà 2 debuffs 3 debuffs assez vite on peut récupérer les debuffs c'est pas non plus la mort mais faut pas non plus se laisser aller jouer au malin parce que qui fait le malin tombe dans le ravin vous le savez il nous fait déjà plus de dégâts ici on récupère boss sur cette rotation là bah là je décide je vais déceler l'endurance assez logiquement vu que bah vu que on est face à Rildo après ici j'ai Sionki un peu pour Raph de ma part du coup c'est le tech il parait de qui seulement c'est pas ouf après la boss donc ça va encore mais il y avait mieux à faire à mon avis et encore en vrai j'aurais pu mettre le CLA Endurance en premier j'ai fait un peu de zèle on aurait pu complètement mettre CLA Endurance en premier je ne serais pas posé de soucis vous voyez qu'avec seulement 2 ki il monte 1,7 millions sachant qu'il y a l'item Bulma encore actif qui est un boost attaque de 25% pendant 2 tours on ne prend plus rien on aurait pu mettre CLA Endurance en premier sans aucun souci 150 000 quand même mais d'ailleurs on récupère des PV 2 millions avec l'item Bulma boss etc alors qu'on est qu'à 13 2 ki pour ce CLA Endurance 320 000 ici on va faire le kill évidemment on va faire le kill sans aucun souci vous voyez régénération passive cette C18 tech on a récupéré je pense 20 à 30% de nos PV très facilement c'est vraiment parti en ouvrier vous voyez cette team là est plutôt lente parce qu'on a déjà un deuxième token mod alors qu'en théorie on ne l'a pas ici je crois qu'il y a eu un bug oui il y avait eu un bug je me souviens on n'a pas vu le finish malheureusement mais il y a eu un petit bug en fait de mon record il me semblait bien qu'il y avait une de mes runs où il y a eu un bug il y a eu un bug mon record on n'a pas vu la fin mais vous vous doutez bien de ce qui s'est passé sur cette rotation là on a tué je ne sais plus si c'était trop tard ou la retard d'après mais après il ne faisait plus de dégâts on n'a pas reclaqué d'items donc ça s'est plutôt bien passé donc vous voyez avec cette team là on gère plutôt bien c'est pas non plus c'est pas horriblement compliqué en plus il y a mieux vous voyez qu'avec cette team là on gère déjà très bien mais en plus il y a mieux si vous avez celle-là l'air intelligent c'est qu'il y a moyen de nos items carrément donc voilà pour moi clairement c'est le SBR le plus simple et donc c'est là dessus que se conclut la suite de ces 10 guides SBR en tout cas ça m'aura plu de faire ces 10 guides SBR j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à réagir en espace commentaire si vous avez des questions pour ma part je vous retrouve très prochainement pour d'autres live vidéos et non plus du coup sur des SBR on fera autre chose cette fois-ci ça m'aura en tout cas très très plu de pouvoir réaliser cette série là au risque de me répéter la première fois je fais des vidéos guides sur les SBR et je pense que ça vu que ça a aidé pas mal de monde je me fais régulièrement mentionner sur Twitter pour dire voilà merci pour les guides etc moi ça me fait super plaisir donc j'en referai à l'occasion peut-être sur les autres SBR qui sont déjà sortis depuis un moment j'ai eu quelques demandes donc je verrai bien donc voilà je vous retrouve pour d'autres live vidéos assez prochainement et sur ce passez une bonne journée à plus